salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va je vous retrouve aujourd'hui pour mon retour de course de la semaine que j'ai fait à super u allez je commence avec le surgelé donc en surgelé c'est des petites gourmandises que j'ai pris c'est à dire que j'ai pris des cornets extrêmement chocolat et des chocolats tout court simplement parce que les garçons n'aiment pas forcément la menthe et il me semble qu'à l'intérieur il y en a huit non il y en a six non voilà six cônes chocolat six cônes menthe chocolat je poursuis avec le frais donc en frais j'ai pris des allumettes de poulet comme ceci des allumettes de jambon des saucisses de strasbourg des lardons fumés pour faire la cuisine des steaks hachés des oeufs frais plein air et deux paquets de jambon cru comme ceci voilà il se présente comme ceci et je pense que c'est ça fait partie des marques les moins chères ensuite pour les petites fins j'ai pris des pâtes fraîches donc des tagliatelle des genres de tagliatelle aussi mais beaucoup plus petites quelques gnocchi ensuite de la crème liquide à 12% de matière grasse niveau fromage j'ai pris du bleu vous savez que celui ci ça fait un moment que j'ai pas acheté mais c'est celui que je préfère au niveau de bresse bleu ce même la marque bresse bleu je le trouve pas aussi crémeux donc celui de super u il est vraiment crémeux c'est celui que je trouve le plus crémeux même dans les autres enseignes c'est pas pareil du tout j'ai pris ce camembert aussi qui est pas mal du bris une petite bûche de chèvre et du saint paulin qui se présente comme ceci voilà dans les prix mini et j'ai pris ce fromage qui le pauvre a subi qui s'appelle le paillet je ne sais pas du tout je ne le connais pas donc ça sera une première pour nous mais il a l'air très très crémeux d'où le fait qu'ils soient aussi écrasés je poursuis avec les fruits et les légumes donc j'ai pris des bananes et celles ci me plaisent plutôt bien puisqu'elles sont un peu vertes moi j'adore les bananes vertes ensuite j'ai pris des brugnons donc ça doit être des brugnons jaunes que j'ai pris voilà j'en ai pris cinq c'était à l'unité que ça se vendait sur le drive j'en ai pris cinq parce que j'ai toujours la hantise de tomber sur des fruits qui soit pas très bon pas très sucré du coup voilà j'y vais doucement allez je continue avec l'épicerie sucrée salée je vais commencer j'ai eu la main lourde mais j'ai voulu remplir mes boîtes j'ai acheté des pâtes donc j'ai pris un paquet de macaroni un paquet de torsades un paquet de petites coquillettes un paquet de petites de petits papillons comme j'appelle et un paquet de peines et voilà et enfin j'ai pris quand même aussi des spaghettis parce que nathan adore les spaghettis ça c'était dans la marque U et dans la marque Barilla j'ai pris les grosses grosses pattes comme ceci et j'ai pris celles-ci qui sont bien appréciées par les enfants que je garde aussi parce qu'elles sont toutes petites niveau boîtes de conserve des endives j'avais envie de faire des endives au jambon ça fait tellement longtemps des petits pois carottes extra fins des haricots blancs à la tomate des salsifis ensuite j'ai pris des sauces donc j'ai pris une sauce bolognaise et une petite sauce provençale parce que des fois j'aime bien mettre ce genre de choses dans mes préparations par exemple de riz j'ai pris un paquet de chipster et deux paquets de fritel j'ai pris du pain de mie en petites tranches comme d'habitude vous vous en goûtez mon cappuccino la boîte a subi mais bon c'est pas grave à l'intérieur du moment qu'il y ait toutes les capsules j'en avais commandé trois et j'ai réussi à en avoir que deux et j'ai aussi pris en sauce du pesto vert comme ceci voilà c'est la marque U je ne sais pas ce qu'il vaut j'ai jamais essayé vous savez que je fais mes yaourts et donc j'ai racheté des petites choses pour faire mes yaourts donc j'ai pris de la confiture de châtaignes de la confiture pêche-mangue et de la confiture de fraises et enfin j'ai pris un arôme pistache je pense que ça ça peut être sympa à mettre après je pense aussi qu'il doit falloir un peu sucrer le yaourt parce que ça doit pas être trop bon comme ça mais bon qui ne tente rien n'a rien au niveau des produits d'hygiène corporelle ou ménager j'ai pris donc pour commencer un déodorant donc là aussi j'ai été surprise parce qu'il me semble que j'en avais pris aussi pour mes fils et mon mari mais je n'ai eu que pour moi donc j'ai pris le Nivea comme vous pouvez vous en douter j'ai repris quelques papiers toilettes de la marque U en 18 rouleaux ensuite j'ai pris des sacs poubelle et je prends des sacs poubelle 100 litres parce qu'au moins ma poubelle je sais qu'elle va pas s'éclater dans ma grosse poubelle rigide et enfin j'ai pris aussi et c'était en offre en promotion des gros paquets de sopalin comme ceci voilà et donc à l'intérieur vous avez 12 rouleaux qui en valent 24 alors maintenant ça va être le titre pour les animaux donc au niveau des animaux j'ai un chat vous savez maintenant donc j'ai pris de la litière parce que je n'en avais plus d'habitude je prends un Delbar et là j'en ai pris un petit parce que vraiment il m'en fallait je ne sais pas ce qu'il faut prendre en litière je suis novice dans les chats et c'est vrai que j'essaie mais bon des fois je suis un peu déçue et quand on les prend parfumés des fois ça ne sent pas forcément bon non plus voilà j'ai voulu essayer celui-ci on verra bien je crois qu'il est fait aussi pour les chatons donc écoutez on verra je lui ai pris aussi des pâtés des mousses comme ceci pour chatons ça elle adore, c'est facile à manger il y a différents goûts vous avez eau, poulet, truite, bœuf et saumon franchement pour un tout petit chat les mousses comme ça c'est génial et j'ai quand même pris aussi les émincés dans la même gamme moi je suis plutôt adepte de cette gamme je suis plutôt contente j'en ai acheté d'autres mais franchement celle-ci est vraiment bien alors pour ce retour de course j'en ai eu pour 132,87€ franchement depuis que je n'achète plus les yaourts déjà ça me baisse quand même mes notes considérablement et j'ai cumulé sur ma carte 1,28€ donc niveau course et ben oui plutôt contente à savoir que quand même il me manquait un paquet de café et très certainement autre chose et ben oui les déodorants donc voilà mais n'empêche que c'est plutôt agréable d'avoir des petits paniers comme ça et ben pourvu que ça continue quoi on va on va on 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 est désormais terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas laissez un petit like mettez un commentaire dessous je vous répondrai avec grand plaisir et surtout abonnez vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut salut les amis merci